Une vraie coupe est l'affaire du coiffeur pour une raison bien simple. On ne peut couper que ce qui est visible directement à l'œil nu. Difficile à faire seul, pour l'arrière de la tête en tout cas. Rectifier une frange, c'est possible, à condition de suivre la coupe existante et de reproduire scrupuleusement la coupe d'origine. Par exemple, si votre frange d'origine a été coupée dans un léger dégradé, il faut impérativement suivre le même dégradé. Pas facile, nous sommes d'accord. La coupe est définitivement l'affaire du coiffeur. Coiffure au quotidien Brushing sur cheveux courts Préséchez toujours vos cheveux avec une serviette avant d'utiliser le sèche-cheveux, car mouillés, les cheveux sont plus fragiles. Un brushing s'effectue en effet toujours sur des cheveux presque secs. Après un shampoing, les cheveux sont suffisamment hydratés pour tenir le pli désiré. Commencez par les mèches qui entourent le visage et faites-les rouler sur la brosse dans le sens désiré, mais sans faire gonfler les racines pour éviter l'effet épouvantail. Musique Musique Brushing sur cheveux longs Séchez vos cheveux le plus naturellement possible avec une serviette ou à l'air libre. Si vous ne pouvez pas vous passer du sèche-cheveux, choisissez une température modérée et éloignez-le de la tige capillaire pour ne pas la brûler et de votre crâne, surtout si vous êtes sujette aux pellicules, pour ne pas déshydrater le cuir chevelu et augmenter la désquamation. Avec les cheveux longs, le brushing se fait tête en bas. Travaillez le séchage à l'envers du volume désiré, de la nuque vers l'avant. Brosse et séchoir doivent glisser en même temps. Un dernier conseil concernant le brushing, qu'il soit court ou long, si vos cheveux sont colorés, évitez à tout prix les brosses chauffantes et les fers à friser ou à lisser qui brûlent les cheveux, favorisent l'ouverture des écailles et les phénomènes d'électricité statique. Préférez toujours un séchage à l'air libre. Une fois l'opération terminée, rejetez vos cheveux en arrière et lissez-les avec les doigts ou avec le peigne, mais jamais avec la brosse pour ne pas éliminer le volume. Coiffure tendance sur cheveux longs ou mi-longs. La tendance est aux grosses boucles. Après le séchage, appliquez une mousse coiffante qui assure le maintien de la coiffure. Mais attention, les produits coiffants ne sont pas des produits traitants. Donc, appliquez-les uniquement sur les cheveux, pas sur le cuir chevelu. Commencez par une grosse mèche devant le visage et enroulez le cheveu dans le sens inverse du mouvement désiré. Séchez légèrement et laissez refroidir avant de relâcher la boucle. Passez aux côtés du visage. Enroulez de grosses mèches sur un rouleau. Chauffez rapidement et laissez refroidir avant de dérouler. Placez ainsi 5 à 7 rouleaux et procédez de la même façon. Lorsque vous enlevez les rouleaux, laissez les boucles se détendre et se former en rejetant la tête en arrière. N'oubliez pas de laisser refroidir. C'est le froid qui fixe les boucles. Puis, coiffez très légèrement au peigne. Coiffure avec tortillon Prenez une mèche sur le côté que vous retenez à la base avec un élastique. Puis, tortillez la mèche jusqu'au bout, enroulez-la sur elle-même et fixez-la avec une pince plate. Refaire tout autour de ce tortillon de base une série de tortillons qui viendront s'enrouler autour de celui-ci. Recommencez l'opération de l'autre côté de la tête. Vous pouvez continuer cette opération sur tout l'arrière de la tête pour obtenir une coiffure relevée mais très décontractée. Coiffure du soir Coiffure branchée sur cheveux courts Après le brushing, pour une finition personnalisée de votre coiffure, utilisez une cire capillaire qui va modeler le cheveu. Frottez vos mains énergiquement pour les chauffer et prélevez la valeur d'une tête d'épingle de cire capillaire. Etalez-la entre vos deux mains, puis entre le pouce et l'index et effilez des mèches sur le front et les tempes. Séparez-les bien pour qu'elles encadrent harmonieusement le visage. Utilisez un minimum de cire pour un effet maximum. Le cheveu peut être brillant ou mat à votre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois n'est pas coutume, vous utilisez un fer à friser pour faire des boucles. Commencez par le tour du visage, prenez des mèches de différentes grosseurs. Enroulez le fer à chaud de la pointe à la racine. Restez quelques secondes, clic-clic sur la poignée et retirez. Continuez tout autour du visage. Pour les mèches arrières, faire passer quelques mèches à l'avant pour les boucler. Tenir le fer vertical pour obtenir des boucles à l'anglaise. Surtout, ne brossez pas. Utilisez les doigts pour les coiffer. Ils ont toujours un peu de graisse naturelle pour effacer l'électricité statique des cheveux. Un coup de tête en arrière et la chevelure prend du volume. Chignon banane sur cheveux longs. Bien brosser les cheveux, les rabattre sur l'arrière et bien plaquer sur le crâne. Les tenir d'une main sur la nuque, bien les tirer, les serrer et les enrouler sur eux-mêmes. Remonter le plus haut possible, attraper l'extrémité du bout des doigts et rabattre la banane bien perpendiculairement. Bien appuyer et rabattre le bout de la mèche dans la banane pour lui donner du volume. Fixer avec de grosses épingles de haut en bas. Reprendre le haut de la banane et ramener la mèche sur l'avant. Profitez-en pour ramener tout ce qui dépasse. Vérifiez qu'elle soit bien droite. Un peu de lac. Il ne reste plus qu'à agrémenter la coiffure de quelques strats, d'un papillon ou d'une fleur.